bonjour à tous bonjour la team biquette j'espère que vous allez bien en tout cas ça fait plaisir de vous retrouver que ce soit sur ma chaîne tube ou sur mes autres chaînes donc merci à vous d'être là de me suivre et de me soutenir donc aujourd'hui on se retrouve sur le jeu legend of mushroom et on se retrouve sur cette vidéo pour vous montrer le donjon porte d'abîme donc c'est un donjon que vous aurez alors je sais plus si elle se débloque au niveau 70 ou alors au jour numéro 5 ou 6 du jeu pourra pouvoir y jouer on ne vous inquiétez pas ça va venir vous n'aurez pas besoin de vous l'aurez pas peut-être forcément au début alors par contre comment ça se passe il y aura certaines heures d'activation quand vous le voyez ici il apparaît de 19h à 19h20 vous n'aurez pas le choix il faudra venir cette heure si vous l'avez de 9h à 9h20 et je crois que vous l'avez de midi à midi 20 si je me trompe pas 9h à 9h20 et de 19h à 19h20 c'est sûr voilà c'est heure française bien sûr et midi midi 20 je crois je crois que je l'ai vu trois fois le midi 20 j'ai pas vu trop tester encore je crois voilà et après une fois que vous êtes là vous pourrez rentrer à l'intérieur donc comment ça se passe avait le but du jeu ce sera de combattre et de faire le plus de dégâts possibles pour montrer dans le classement et puis vous ferez des gars plus vous aurez de récompenses c'est pas plus dur que ça vous aurez à chaque fois deux combats à faire pour pouvoir les gagner voilà la dernière fois j'ai fait 5613 millions de dégâts et voilà à la dégâts d'attaque normale subi par cerber plus 70% préférence alimentaire aujourd'hui donc si vous mettez cerber vous gagnez 70% c'est ça celui-ci à la barre d'abîmes qui mène sur des lunettes en affranchir prenez votre armée et défier cerber ah non aujourd'hui il prend 70% de dégâts normal ok donc on attaque et amas je crois que j'ai pas les bonnes compétences ah non voilà alors le but là c'est quand même de faire le dégâts le problème c'est que le boss vous attaque alors le problème c'est qu'il faut être fort mais aussi résistant ce que vous allez voir ma vie commence à descendre j'ai beau avoir des compétences les plus grosses que moi j'ai logiquement j'y arriverai pas avant la telle temps imparti avant l'instant de la partie voyez le premier largement au dessus du deuxième j'arrive toujours à peu près au niveau de 105 voilà je vais être encore plus mauvais parce que logiquement je devrais perdre pourquoi parce qu'il faudrait que j'ai les bonnes compétences donc là ça en reste en 5 moi je ne savais pas plus niveau et je suis mort donc je suis arrivé 99e mais le souci c'est que dans ce mode là je vous conseille bien sûr d'avoir des compétences solos et des comment s'appelle et du stuff du des trucs de bouclier de il partant j'y arriverai alors par contre alors celui ci ces zones multiples multiples que des zones multiples alors je vais enlever celui ci je peux retirer retirer je mets celui ci et celui ci au début du jeu ces deux là sont intéressants cela vous donne l'huile et celle du bouclier et maintenant on va tester le deuxième non j'ai fini 99e avec j'ai plus combien de millions de dégâts donc logiquement je devrais rester un peu plus après ce que c'est les compétences seront bonnes donc voyez il faut près d'après presque être à 200 à 2000 millions de dégâts pour passer les barres des 300 à voyez ma vie elle descend mais en même temps elle remonte j'ai des boucliers voyez ma vie va remonter un petit peu donc je pourrais rester plus longtemps ce qui voudra dire que logiquement je ferai plus de dégâts aussi voyez déjà j'ai passé 99 donc dans votre bon là les compétences malheureusement c'est pas les meilleures comme c'est un solo il vous faut des compétences solos et n'oubliez pas votre voyez je suis 64e d'ailleurs oui différence donc il vous faut des du solo voilà et des compétences il est bouclier pour faire ce mode là voilà mais écoutez j'espère que cette vidéo vous plaira n'hésitez surtout pas à vous abonner à me laisser un petit pouce bleu et à gauche la cloche ça fait toujours plaisir allez bonne journée à tous et bonne game ciao